Salut à tous, salut à tous. Oui, l'histoire du vaccin, je sais que ça crée débat. Beaucoup sont sceptiques, d'autres sont complètement opposés, et puis bien naturellement les volontaires. Personnellement, moi j'ai toujours dit que je m'entraîcherais derrière l'avis d'un spécialiste, parce que je ne suis pas spécialiste. Je peux donner mon opinion sur pas mal de sujets, mais je ne suis pas scientifique. Et comme je ne suis pas scientifique, je reste à ma place. Je ne peux pas passer mon temps à critiquer ceux qui parlent sans rien connaître. Et comme le général de Gaulle disait, le chef, c'est celui qui mange la soupe et qui sait si elle est trop salée. Et bien c'est exactement ça. Et je pense qu'on n'a pas ces données. Alors moi, tous les virus, je reçois des vidéos, attention, il y en a un qui a dit que l'autre, tout ça, etc. Tout ça, franchement, c'est le PMU qui a intégré le net. Et chacun essaie de faire le beau, chacun ayant le truc, attention, cette vidéo va se détruire vite avant qu'elle s'efface, vite avant qu'on l'efface, vite avant de faire ça. Mais c'est des trucs de bourrico, c'est des trucs de mongolien, désolé. C'est vraiment mongolien. Donc, première chose, moi je n'ai pas l'avis. Par contre, et moi je pense que j'irai me faire vacciner lorsque je suis en Turquie. J'ai confiance aux autorités turques. Et donc, à partir du moment où je sais qu'il y en a qui disent oui, on veut réduire le nombre de la population, etc. Erdogan, au contraire, il a conseillé aux gens pour la démographie de faire au moins trois enfants. Donc, ce n'est pas pour tuer son peuple. Il en va de même pour Poutine. Poutine a fait une politique familiale, comme le général de Gaulle l'avait fait avec les allocations familiales, avec des grosses primes, puisque le taux de la démographie est très faible. Donc, il y a une population qui n'arrête pas de réduire et qu'il faut beaucoup plus d'enfants. Donc, il y a une politique familiale. Donc, je ne soupçonne pas non plus Poutine de vouloir réduire un petit peu la population mondiale, contrairement à ceux qui veulent me faire croire que c'est Atali qui décide, décide cela, etc. Alors, concernant ce vaccin, oui, moi je pense qu'il va être de facto généralisé. Pourquoi ? Alors, sur le papier, on va vous dire, mais attention, ceux qui veulent seulement les volontaires le faire, mais après, on va vous dire, ah ben, si vos enfants veulent aller à l'école, etc., ah ben, s'ils ne sont pas vaccinés, ils peuvent y aller. Je vous donne des exemples qu'on peut vous dire. On va vous dire, ah ben, si tu veux prendre l'avion, tu veux voyager, ouais, mais la compagnie aérienne, on l'a vu déjà avec une compagnie australienne qui l'a déjà dit, je pense qu'une compagnie aérienne peut en partir là-dessus, parce que les États vont l'en demander, ailleurs. Et donc, si vous voulez voyager, on dira, mais si vous n'êtes pas vacciné, pas de preuve de ma vaccination, vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas aller dans cette destination. Ensuite, on va vous dire, de même peut-être dans vos métiers, votre employeur, disant, moi, je ne veux pas prendre de risques, je veux que mes salariés, parce que n'oubliez pas quelque chose, en droit, l'employeur a une obligation de résultat en matière de sécurité. Je répète, une obligation de résultat en matière de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que selon le métier, si l'échafaudage n'est pas bon, si même dans le harcèlement, quelqu'un se peine de harcèlement, et que l'employeur n'a pas fait le nécessaire d'enquêter pour voir si la personne était harcelée, et tout ça, etc., la Cour d'organisation a déjà tranché, ça fait partie d'un manquement à ses obligations de sécurité. Donc, tout peut y aller. Donc, l'employeur peut dire, mais moi, je veux que vous vous vaccinez, si vous ne vous vaccinez pas, c'est un motif de licenciement. Parce que j'ai une obligation de résultat en matière de sécurité, et que si vous avez le Covid, et que vous le filez à quelqu'un, etc., je serai moins responsable parce qu'une personne aura chopé le Covid chez moi. Donc, par mesure de précaution, je dis que vous voulez le mettre. Et je peux multiplier les exemples comme ça, ce qui va naturellement faire qu'on va obliger, par la contrainte indirecte, aux gens de se vacciner. Alors, je n'ai pas trop de jugement de valeur là-dessus. Moi, je respecte la liberté. On met celui-là, celui qui ne veut pas se faire vacciner, qui ne le fasse pas. Moi, je respecte leur liberté. Mais comprenez bien que votre liberté va être remise en cause par des mesures contraignantes, et voire obligatoires. Là, on dit qu'on veut commencer par les vieux. Donc, eux, ils disent, ouais, mais si c'est pour les vieux, c'est pour débarrasser les vieux. Mais bande de bourricots, non. On sait bien que dans ceux qui meurent le plus, c'est ceux qui ont plus de 60, 65 ans. Les EHPAD, ça a été carrément un cimetière. Donc, on a vu les dégâts que ça a créés. Mais quid de la personne qui est dans une EHPAD et qui refuse de se faire vacciner, ou ses enfants qui invitent sa mère, son père de ne pas se vacciner ? Qu'est-ce qu'on va faire dans la personne qui ne veut pas être vaccinée dans une EHPAD ? C'est une question, ça. Parce que là, ils partent du principe que toutes les personnes âgées vont vouloir se faire vacciner. Mais il se peut qu'il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner. Et encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai vu des vidéos virales, tout ça, comme quoi il y aurait des effets secondaires. et que, donc, on met les vieux comme de la viande hachée, comme de la chair à canon. Non. Il faut bien, à un moment donné, ils ont été testés. D'accord ? Il y a un minimum de quotas. Les vaccins ont été testés. Ils ont été testés par des cobayes. Donc, les cobayes, ce n'est plus les vieux ou les premières personnes qui vont avoir le vaccin, puisque les cobayes ont déjà eu, parce qu'on ne peut pas mettre sur un marché un vaccin sans cobayes. Il faut tester. Alors, ce qui vient d'un côté, ce qu'ils appellent le placebo, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et de l'autre côté, le vaccin. Donc, a priori, il a fait... Certains laboratoires disent qu'il y a des résultats et ils publient leur étude. Toujours pour les mêmes détracteurs concernant le truc, on se dit, comment ça se fait qu'ils ont sorti en huit mois, alors que d'autres vaccins, il faut attendre des années pour l'avoir. Là aussi, vous n'avez rien compris. Il y avait déjà du travail qui a été fait sur le Covid. Et deuxièmement, c'est des milliards qui ont été injectés pour la recherche là-dessus. Vous vous rendez compte ? Des milliards qui ont été versés. Donc, le problème dans les études, c'est toujours un problème d'argent. Regardez qu'on finance le Téléthon, tout ça, ou le site d'action et compagnie. C'est quoi ? Ils se disent, on a besoin d'argent pour faire avancer la recherche. Le Téléthon, il va faire peut-être 700 millions, tout ça, etc. Et puis, il y a une partie qui va essayer pour aider les enfants, des activités et tout, pas forcément que la recherche. Donc, c'est que là, on parle de dizaines et dizaines de milliards qui ont été versés. Donc, ils ont les moyens de travailler, ils ont les moyens de tester parce que l'argent se nerve derrière. C'est grâce à l'argent qu'on fait avancer rapidement la santé. Pour vous encore le prouver, ce qu'on appelle les maladies orphelines, si elles ne trouvent pas de médicaments, c'est parce que, ou de... c'est parce que, tout simplement, il n'y a pas assez d'argent pour payer la recherche. La recherche coûte du pognon. Donc, si vous mettez le pognon, la recherche va vite. Et voilà, c'est comme ça, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire autour de cette vaccination. Voilà, ne créez pas vite victoire ceux qui ne veulent pas parce que je viens de vous faire un peu... quelques exemples qui vont, notamment, faire en sorte que vous êtes obligés. ceux qui sont en contact avec le physique, les enseignants, on va peut-être leur obliger de le faire. Eh oui, on va peut-être empêcher pour les enseignants dans le domaine scolaire, mais aussi dans le domaine sportif, etc. Moi, à l'époque, quand j'étais prof, on nous demandait pour enseigner d'avoir le vaccin de l'hépatite B. Voilà. Sinon, on ne pouvait pas enseigner. Voilà. Donc, vous voyez, petit à petit, vous envoyez à telle catégorie de personnes, vous serez obligés, etc. Quid du personnel hospitalier ? Ceux qui refusent, comment ça va se passer ? Eh oui ! On va dire, donc, il peut mettre en danger la vie de ses collègues, il peut transmettre à ses collègues, il peut transmettre au patient aussi. Voilà. Je pense avoir fait le tour et je vous invite un peu à la réflexion là-dessus. Et surtout, ayez du discernement et du recul. N'allez pas forcément dans le sens de celui qui est négatif pour aller au plus vite, aller derrière lui pour lui dire « Oui, en effet, t'as vu, c'est dangereux » ou « Ils veulent tuer les populations en masse, etc. » Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,